Musique Très heureux de vous retrouver une fois de plus dans cette édition d'information de NETA TV et voici les titres. La société NETA Konate Baramoso a construit une nouvelle mosquée à Kabbalabogou réalisée à 25 millions de francs CFA. L'inauguration a eu lieu ce vendredi 8 avril. Autre nouvelle mosquée, l'ONG Qatar Charity a elle aussi construit une mosquée à Irmajor qui a été inaugurée ce vendredi. Musique Les Gambiens et Lysseau ce samedi lèrent aux députés pour renouveler les 58 sièges de l'Assemblée nationale. Musique Le gouvernement de la République a fixé le prix indicatif au plafond de vente d'aides d'arrêt comme suite. Musique Musique La NETA Konate dite Baramoso. Une nouvelle mosquée a été construite à Kabbalabogou hier vendredi 8 avril 2022 par l'EPDG de Baramoso, Brahimadoumbia. La mosquée Salam de Kabbalabogou est réalisée à hauteur de 25 millions de francs CFA. La cérémonie d'ouverture a enregistré la présence des autorités religieuses et coutumeurs de Kabbalabogou. Musique La sixième mosquée de la société Amineta Konate dite Baramoso a été ouverte hier vendredi 8 avril 2022 à Kabbalabogou. Selon l'avocat de la société Baramoso, souvent l'acquisition des parcelles pour les transformer en mosquées est difficile. Mais par la grâce de Dieu, la mosquée Salam de Kabbalabogou est réalisée sans difficulté. J'ai dit aux primes à bord, on peut être étonné du fait que c'est chaque fois un avocat qui est convié à l'ouverture d'une mosquée. Nous avons dit que c'est très normal parce que l'avocat aussi c'est l'enfant de la société. L'avocat aussi c'est un croyant. L'avocat aussi il appartient à la communauté des musulmans. Et tous les musulmans sont des frères. C'est dans ce cadre là que nous sommes invités et que nous avons accepté l'invitation. Nous avons dit souvent que ce n'est pas facile parce que nous avons vu des mosquées ici, dans cette même zone, où il n'a pas été très facile pour nous d'occuper le terrain et de l'aménager pour Dieu. Nous avons vu des personnes qui se sont opposées. Mais Dieu merci, Dieu nous a donné les derniers mots et la mosquée a été édifiée pour l'attribuer à Allah SWT. Au nom de la société Aminata Konatédit Baramso, il a remercié tous les musulmans du Mali et leur demande de bénir le PDG de Baramso. Je remercie donc toute la communauté musulmane qui est là, toute la communauté musulmane qui avait souhaité être là mais qui a été empêchée. Et je demande à toutes les hautes personnalités religieuses musulmanes, animaux, à tous les musulmans qui sont là et qui avaient l'intention d'être là, de faire des bénédictions pour nous. Et nous leur demandons aussi des bénédictions, nous leur faisons aussi des bénédictions. J'ai pris le ciel à Allah pour que nous qui nous sommes rencontrés ici pour l'inauguration de cette mosquée, qu'Allah SWT fasse qu'on se rencontre dans le djanatoul firdaos, que nous soyons entourés du saint prophète, la plus noble des créatures, paix et salut sur lui. Et des bénédictions aussi pour M. Brahmadoumiya, PDG du groupe Aminata Konaté, qui à chaque fois, effectivement, comme l'a dit le prêcheur, pense à laisser quelque chose de côté pour attribuer cela aux seuls et aux créateurs. La cérémonie a été clôturée par la remise d'une attestation de reconnaissance et un saint courant à Burema Dumbia, PDG de la société Baramso. L'ONG Qatar Charity a offert une mosquée à l'imam Gawssou Aïdra à Yirma Dior. L'inauguration de la détour-mosquée a eu lieu ce vendredi 8 avril 2022, sous la bénédiction du fisso de guido spirituel des Ansar Amedo Tidjan Chérifo Aïdra. Sivant le reportage. Connu dans ses actions humanitaires, l'ONG Qatar Charity soutient également les imams et les localités ayant dans les difficultés à se procurer d'un lieu d'adoration de Dieu. Cela fut le cas de l'imam Gawssou Aïdra qui a bénéficié la clémanceau de l'ONG Qatar Charity au nom de tout le quartier de Yirma Dior. L'imam a non seulement remercié l'ONG Qatar Charity, il a aussi formulé des avis. C'est Qatar Charity qui m'a construit cette mosquée. Je leur demande toujours de m'aider à construire un mendersa, un forage et aussi un logement pour l'imam. Le fils de guido spirituel des Ansar Amedo Tidjan Chérifo Aïdra a invité les fidèles musulmans de la localité à mettre en application les conseils de l'imam qui consistent à fortifier le comportement. Il est très heureux de l'ouverture de la mosquée. Alhamdoulilah, on est très heureux parce que c'est une mosquée, on a fait l'ouverture d'une mosquée pour tous les musulmans du monde entier. Alhamdoulilah, et puis surtout les khutbas que l'imam a faites aujourd'hui, on peut dire que c'était formidable. Si tout le monde a pu travailler sur ce qu'on dit de bons comportements, alhamdoulilah, on aura, incha'Allah, les bénéfices d'ici bas et de l'au-delà. Non seulement prier pour le rayonnement de la nouvelle mosquée, les fidèles musulmans ont témoigné en faveur de l'imam, un homme droit, pillé, correct et enamoré de sa religion. Ils ont demandé aux nantis de débourser leur dieu dans le sentier d'Allah. Nous sommes très contents d'avoir cette mosquée et nous saluons les donataires. J'appelle les riches à emboîter les mêmes pas de l'ONG Qatar Charti, car ce sont ces genres de gestes qui sauvent le musulman le jour de la résurrection. J'ai cohabité avec l'imam Gausou Haïdara pendant 20 ans et quelques années. C'est un humain fait. C'est ce qui explique aujourd'hui la présence des femmes et des hommes de son ancien quartier, Marseille. Depuis que j'ai connu Gausou Haïdara, il ne se bat que pour la prospérité de l'islam. Nous sommes contentes pour cette mosquée, Kala met beaucoup de barakas. Les femmes aussi ont bondé dans le même sens que les hommes. Elles reconnaissent de l'homme un bon serviteur de Dieu. Gausou est l'homonyme de mon père. Il ne lui fait que suivre ses ancêtres. C'est pourquoi Dieu a dit de donner un bon nom à ton enfant. L'imam est notre fils. Nous prions pour lui. Bon courage et bonne réussite. L'imambo et certains musulmans ont surtout appelé les habitants de la localité à prendre soin à la maison d'Allah en exécutant les horaires de la prière à la mosquée. Nous demandons aux musulmans de la localité de ne plus prier chez eux avec l'inauguration de la mosquée. Le bienfaitaire a accompli sa mission. Le reste encombre les musulmans de la localité. Qui se déshabille pour Dieu, le seigneur Tabiira, dit un adage. Cela est sans doute le cas de Qatar Charity. Moumoun Guindo a été reconduit à la tête de l'Office central de l'État contre l'enrichissement illicite pour un nouveau mandat de 4 ans. Sa reconduction comme président de l'Oclet par les autorités de la transition est non seulement une récompense de son mérite, mais aussi une façon de l'encourager à continuer de traquer les délinquants financiers qui se sont enrichis illégalement sur le dos de l'État. Son mandat avait pris fin il y a quelques mois après avoir mené plusieurs activités. Lors de son premier mandat, il a produit des rapports, notamment ceux de 2019 et de 2020. Suivons les commentaires. Les autorités de la transition viennent de renouveler leur confiance en Moumoun Guindo, à la tête de l'Office central de l'État contre l'enrichissement illicite. Son mandat a été reconduit lors du Conseil des ministres du 30 mars 2022 au titre des nominations à la primatricité qui n'est guère, supprenant pour qui connaît les efforts déployés par cet homme pour la réussite des missions de cette jeune structure, malgré des difficultés rencontrées, ça et là. Une manière de dire que tout n'est pas rose aussi au sein de l'Oclet qui a du chemin à faire. Aujourd'hui, il est important que l'Oclet revoie sa méthode et sa stratégie de travail puisque beaucoup de fonctionnaires veulent savoir la source de leurs ressources. Et on sait que le président Moumoun Guindo, en tant que magistrat chevronné de grade exceptionnel, est très méthodique et vigilant à la matière. Au titre de la contribution à la répression, l'Oclet a transmis à la justice 6 dossiers d'enrichissement illicite présumés pour des biens évalués à 2,715,000,000 de francs CFA, soit 37 maisons d'habitation, 178 parcelles dont 83 concessions régulières, totalisant 176 hectares. Et le montant total d'entrées sur le compte bancaire de 6 personnes s'élève à 2,588,000,000 de francs CFA de 2014 à 2020. Dans la même période, leur revenu légitime s'élève à 317 millions de francs CFA. Docteur en droit, Moumoun Guindo a une riche carrière professionnelle avant d'être à la tête de l'Office depuis sa création en 2017. Moumoun Guindo fut d'abord chef de cabinet au ministère de la justice et des droits de l'homme en 2015, puis secrétaire général du même département de 2015 à 2017. Il a occupé plusieurs fonctions au sein du bureau du vérificateur général de 2005 à 2014, vérificateur assistant de 2005 à 2007, avant de passer chef de mission entre 2007 et 2009. Il a été désigné vérificateur chargé de la cellule juridique entre 2009 et 2011, avant de terminer sa mission au bureau du vérificateur général à la tête de la cellule de gestion de la qualité de vérification de 2011 à 2014. Dans le domaine de la justice, il a été juge d'institution au tribunal de première instance de Ségou de 1996 à 2000, président du tribunal du travail de la même ville de 1998 à 2000, avant d'être appelé au pôle économique et financier de Bamako comme juge d'institution de 2000 à 2003. De cette date, à 2005, Moumoun Guindo fut vice-président du tribunal de première instance à la commune 5 exercice de Bamako. Sur le plan académique, Moumoun Guindo est diplômé de l'Ecole nationale d'administration du Mali en sciences juridiques. Il en est sorti major de sa promotion en 1993 et continue sa route à l'Institut national de formation judiciaire qu'il termine en 1996. En 2003, l'intrépide Maïstra décroche un MBA de l'Ecole supérieure de gestion de Paris en plus d'un diplôme d'université en droit fondamentaux de l'université de Nantes à la même année. Il obtient son MBA de l'Université du Québec à Montréal en 2008 et son diplôme professionnel d'audit interne de l'Institut français de l'audit et du contrôle interne la même année en 2008. Il passe le master D en finances publiques de l'université de Strasbourg et le diplôme du CIG international de perfectionnement de l'UNA de France à Strasbourg de 2014 à 2015 à promotion au lème des groupes. En 2020, à l'université de Strasbourg, il a soutenu avec bureau sa thèse de droit courant en droit public, options finances publiques. Pour ceux qui ne le savaient pas encore, il a publié chez l'Armatan en avril 2001 un livre intitulé « Le contrôle des finances publiques du Mali », d'une dispensable réforme qui a été bien accueillie par les autorités et l'ensemble des acteurs de la finance publique. C'est le livre des 518 pages traite de l'évolution des finances publiques au Mali de 1960 à 2020. Notons que le CLEI est une autorité administrative indépendante composée d'un conseil de 12 membres nommé par décret pris en conseil des ministres. Il s'agit de trois magistrats, un cadre d'administration financière, un représentant de la haute autorité de la commission, un représentant du secours privé, un représentant des experts comptables, un spécialiste en passation des marchés publics, des officiers de police judiciaire, un représentant du conseil national de la société civile, un représentant des défenseurs des droits de l'homme. En 2020, le CLEI a registré 10 nouveaux agents dont 5 fonctionnaires mis à disposition et 5 agents contratiens recrutés par contrat à durée déterminée. La direction générale de l'Office national des produits pétroliers au NAPO rassure qu'il n'y aura pas de pénurie de carburant malgré la crise mondiale actuelle. Selon lui, pas de rupture d'approvisionnement dans notre pays, même si le carburant manque dans certaines stations d'essence de la place. Il a affirmé par Ayer que l'État est en train de faire d'énormes efforts pour contenir le prix à la pompe. Suivons les commentaires. La dernière augmentation du prix à la pompe au survenir dans notre pays en mars dernier est passée en travers de la gorge des consommateurs, mais elle est vue par les autorités comme l'honneur des conséquences de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'ONAPO, les services techniques et ses partenaires importateurs d'hydrocarbures ont procédé à un réajustement tarifaire à la mi-mars 2022. Le litre d'essence est passé de 663 francs CFA à 762 francs CFA. Le gasoil de 593 francs CFA à 660 francs CFA. Cette augmentation, Maudibo Diallo, le directeur général de l'ONAPO, la justifie par le fait qu'il y avait des leviers qui permettaient à l'État de contenir les fluctuations des prix à la pompe. L'État, à l'ancroir, a toujours subventionné les produits pétroliers en baissant leur taxe au cordon douanier, ce qui aujourd'hui a eu ses limites. Pour lui, les prix à la pompe n'avaient pas bougé depuis près de deux ans, de novembre 2020 à mars 2022. Les prix pourront revenir à un niveau raisonnable dès que les tensions vont se calmer. L'État a beaucoup de soucis pour les consommateurs. Nous tenons régulièrement des réunions techniques avec les différentes directions techniques et au haut niveau pour un approvisionnement correct du pays. Indique le balai du revers de la main tout au rupture du stock. D'après les chiffres que nous avons et avec tous les mouvements en cours, il n'y a pas de risque de rupture ou de pénurie de carburant. Admet-il, avec un réseau organisé de distribution, pas de raison qu'il n'y ait pas d'essence. Il va sans dire que cette route inattendue a été durement ressentie par les populations dont la bourse est déjà fragilisée par une crise mondiale généralisée. Selon certains propriétaires de véhicules, une autre augmentation des prix à la pompe n'est pas à écarter. Selon leurs constats, il faut parcourir des à trois stations d'essence pour s'approvisionner. En plus des difficultés que rencontrent des grossisses d'hydrocarbures à importer le précieux liquide. Ce qui leur fait craindre une panne sèche dans les jours à venir. Déjà il y a environ trois semaines, la ville orifère de Kenyeba, dans la région de Kaya, avait connu une crise sans précédent. Des usagers avec leurs agents ou des juricans et bidons de 20 litres pénins a souffrir une seule goutte de carburant dont le prix s'était envolé entre 2000 et 250 francs CFA le litre. Le patron des produits pétroliers se montre conscient de la situation. Selon lui, le marché pétrolier est très sensible aux événements géopolitiques. Quand la crise entre la Russie et l'Ukraine a éclaté, les marchés mondiaux du pétrole ont connu des répercussions. Dit-il, tout produit qui est rare devient cher. C'est la loi du marché. Et quand c'est rare, cela impacte forcément nos sources d'approvisionnement qui sont côté nous, lobby Dakar et Abidjan, explique-t-il. Il voit l'augmentation du prix de la pompe de mars dernier comme les conséquences d'un phénomène international qui n'a pas frappé que le Mali. Et d'ajouter que ce n'est pas par gaieté de cœur que le gouvernement a procédé à cette route tarifaire. L'Etat se soucie bien de vous, consommateurs. Plein d'outils avec force au argument. A la question de savoir si notre situation n'est pas envenimée par l'embargo qui nous frappe si l'on sait que des pays voisins comme le Burkina Faso, le Sénégal ou la Côte d'Ovoire n'ont pas touché à leur prix à la pompe. M. Djal insiste que ce n'est pas l'embargo. Il croit dur comme fer que ces pays ont eu d'autres mécanismes ou raisons pour maintenir leur prix inchangé. L'embargo n'a rien à voir dans notre situation. Les prix sont restés à la pompe intact depuis novembre 2020, bien avant l'embargo imposé à notre pays le 9 janvier dernier. Témoigne M. Djal. Selon lui, les difficultés d'approvisionnement sont liées aussi à des facteurs comme le refus de certains banques à financer l'importation du pétrole. Des banques européennes demandent des certificats d'origine pour se rassurer que le produit ne vient pas de la Russie frappée d'embargo.